Bonjour et bienvenue au Dédouze Café, le podcast qui parle de jeux de rôle et d'écriture, dans lequel je vais recevoir des écrivains, des scénaristes, des gens qui sont liés à l'écriture, mais aussi et surtout évidemment aux jeux de rôle. Dans la première interview, nous avions Maxime Chatham, qui nous a rejoints, et aujourd'hui on reste un peu dans la famille, puisque c'est un autre écrivain de thriller que j'aime beaucoup, et avec qui je joue régulièrement, c'est l'ami Nicota Kian. Alors avant de commencer cette interview, je dis simplement à nos auditeurs qu'ils peuvent s'abonner à la chaîne, ce n'est pas une chaîne monétisée, ça ne nous rapporte pas d'argent, mais simplement on est content quand on fait beaucoup de boulot, de savoir que c'est vu par beaucoup de monde, le plus de monde possible, donc n'hésitez pas à partager, à nous faire notre petite pub et tout, soyez sympas. Bonjour Nico ! Bonjour Henri ! Alors tu es un rôleiste très actif, toi aussi, comme Maxime la semaine dernière, et tu es aussi un écrivain très actif, un écrivain de thriller, ton dernier bouquin, La Lisière, est sorti il y a quelques semaines. Tu as un parcours un peu particulier dans l'écriture, parce que tu as voyagé un peu à travers tous les médias, tu as été scénariste de bande dessinée, tu es encore scénariste pour la télévision, et tu es écrivain, et tu es auteur aussi en jeu de rôle, puisque, allez, on peut le dire, je ne sais pas si c'est vraiment un scoop, mais tu travailles quand même sur l'écriture d'un jeu de rôle en ce moment. Et enfin, tu es un maître de jeu très actif, tu as même eu ta propre chaîne YouTube, tu vas pouvoir nous en parler. Alors je te laisse un peu te présenter, on n'est pas ici pour présenter les gens, on est plus là pour discuter de jeux de rôle, mais enfin je te laisse quand même quelques secondes pour te présenter. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Tu es trop bon, stop ! Bon, écoute, non, je te remercie Henri de me laisser ce petit temps. Moi, j'aime bien raconter des histoires, tout seul, à travers des bouquins et toutes sortes de médias, mais aussi à mes copains, parce que c'est quand même ça, le jeu de rôle, c'est raconter des histoires à ses copains et avec ses copains. Donc voilà, c'est principalement ça, le reste, vous le trouverez un peu en ligne à droite à gauche. Alors parle-nous quand même de ta chaîne YouTube. Ah, ma chaîne YouTube, écoute, c'est le début d'une belle aventure, puisque moi, en ce moment, je joue exclusivement sur Internet, au jeu de rôle. Je n'ai pas réussi à réunir mes camarades autour d'une table suffisamment. Et donc, j'ai décidé de filmer tout ça pour une grande campagne mythique de Chaosium, qui sont les masques de Nayar Latotep. Voilà, donc j'essaye de filmer, de monter les parties, comme tu le fais d'ailleurs très bien aussi, cher Henri. Et je diffuse ça, et j'en suis déjà à 32 épisodes, puisque tout le monde sait que cette campagne est au long cours. Oui, il y en a probablement pour plusieurs années, quand on se lance dans les masques. Alors, dis-moi, la première question traditionnelle dans le podcast, c'est, mon cher Nico, est-ce que tu te souviens de ta première partie de jeu de rôle ? Alors, en fait, ce dont je me souviens le plus, parce que moi, j'ai commencé le jeu de rôle un peu petit, genre vers 12-13 ans, parce que j'avais mon meilleur pote, dont le frère, qui avait 12 ans de plus, jouait avec ses potes. Et donc, on n'avait pas le droit de jouer, on était obligés de... On était assis derrière, tu vois, il jouait. Et nous, on écoutait, et dès qu'on ouvrait nos gueules, on se faisait super insulter dans tous les sens, tu vois. Il jouait quoi ? Il jouait à Donj, je me rappelle très bien, c'était Dragonlance, je crois. Et ça nous paraissait vraiment super, mais de temps en temps, on essayait de faire un commentaire, genre, ouais, tu devrais faire ça. Et il se retournait, et il nous tapait à moitié dessus, quoi. Donc, on était vraiment les petits frères derrière, et donc, j'avais dit à mon groupe de potes, bah, il n'y a pas le choix, je vais acheter la boîte, et puis on va essayer de jouer, quoi. Et donc, j'ai acheté la première boîte, la boîte rouge, là, en m'attendant, franchement, à un truc de fou, en me disant, ah, ça va être dingue, il va y avoir des images, des trucs. Et là, j'ai vu qu'il y avait des bouquins énormes, couverts d'écriture, du début à la fin, avec des tout en noir et blanc et tout. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça le jeu de rôle, mais attends, comment tu fais pour... Et en fait, ma première partie, c'est moi qui l'ai masterisé, parce que mes potes n'ont pas eu le courage de lire les bouquins. Et du coup, j'avais créé un scénar totalement random bateau, type couloir, porte, trésor, quoi. Et on s'est bien marré, quoi. C'était le début d'un groupe. Alors, t'as oublié, entre la porte et le trésor, t'as oublié le monstre, quand même, hein. Ouais, bah oui. Mais tu sais que j'oublie rarement les monstres, puisque tu joues avec moi, mais... Et puis après, j'ai gardé ce groupe pendant très longtemps. On a joué au moins 6-7 ans ensemble. Ce groupe de gamins. Donc plus une expérience de maître de jeu que de joueur au départ. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais les deux. Quelle des deux activités tu préfères ? Joueur ou maître de jeu ? Alors, j'allais dire, ça dépend avec qui en tant que joueur, mais en fait, je pense que l'activité que je préfère, c'est maître de jeu. Après, quand on a la chance d'avoir des maîtres de jeu exceptionnels, justement, c'est super plaisant d'être joueur, parce qu'il y a quand même le côté « je mets les pieds sous la table », qui déjà est un soulagement, d'une certaine manière, de te dire « tiens, j'ai jeu de rôle cette semaine, mais en fait, je vais venir et puis je vais jouer. » Puisque quand t'es maître de jeu, c'est pas du tout la même ambiance, puisque t'es toujours en mode « putain, j'ai jeu de rôle cette semaine, je suis à l'amour, il faut tout que je prépare, etc. » Mais je préfère quand même être maître de jeu pour plein de raisons, mais sans doute aussi parce que j'aime bien raconter l'histoire, en fait, j'aime bien être le raconteur. En fait, c'est amusant, parce que là, t'as utilisé l'analogie de « le joueur, il arrive, il met les pieds sous la table », donc tu utilises une analogie culinaire. Et en réalité, je me demande si, dans le cas de certains maîtres de jeu comme toi, finalement, la cuisine, c'est-à-dire la préparation, est-ce que c'est pas une partie presque que tu préfères ? C'est-à-dire, est-ce que tu prends pas ton pied, en fait, à préparer les aventures ? Alors, écoute, là-dessus, j'ai vraiment un point de vue, c'est que j'ai quantifié déjà le temps que ça prend, que je peux, en moyenne, je pense que tu mets quatre fois plus de temps à préparer que de temps réel de jeu avec tes joueurs. Donc, effectivement, je pense, pour répondre à ta question, que je kiffe vraiment cette partie de préparation du jeu. Bah oui, sinon tu le fais pas, quoi. C'est trop d'investissement. Et c'est vrai que, ouais, c'est une partie un peu solitaire, du coup, même si tu prends plein de sources extérieures. Donc, finalement, tu discutes avec d'autres maîtres de jeu, etc. Mais c'est vrai que c'est une grosse partie du plaisir du maître de jeu, pour moi, c'est vraiment la prépa. Sachant que toi, ça prend beaucoup de temps, peut-être aussi parce que tu fais, justement, des parties en ligne avec un support visuel très, très important. Donc, toi, tu utilises Fondry comme logiciel de ce qu'on appelle de VTT, Virtual Tabletop, c'est-à-dire ces logiciels qui servent d'interface et qui permettent de remplacer la table. C'est une table virtuelle, la table autour de laquelle, normalement, on joue quand on n'est pas en ligne. Donc ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est si long pour toi de préparer. Ben oui, parce qu'il y a un côté technique qu'il faut maîtriser. En plus, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'une semaine, ça marche. La semaine d'après, ça ne marche pas parce qu'il y a eu une mise à jour. Donc, il faut tout remettre à jour, etc. Alors, moi, j'adore cette manière de jouer et j'adore cette interface. Après, c'est vrai que ça nécessite encore plus de préparation qu'une partie de jeu de rôle classique et de multiples compétences que j'ai dû acquérir, d'ailleurs, pour pouvoir le faire, c'est-à-dire maîtriser un certain nombre de logiciels pour mettre les images au bon format, maîtriser l'utilisation de modules qui sont tous spécifiques, qu'il faut paramétrer, etc. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais comme c'est mélangé, en fait, à la création de la prépa de l'histoire, tu finis par te prendre au jeu et tu me connais, Henri, tu as tendance à dire à tes joueurs « Ouais, les gars, cette semaine, j'ai un nouveau plugin qui permet de faire le temps réel. S'il pleut, il se met à pleuvoir. » Puis, en fait, ça ne marche pas du tout. Donc, je désenclenche vraiment la partie, etc. Mais il y a un côté un peu geek techno dans cette prépa-là, oui. Une question aussi que j'aime poser aux invités, c'est qu'il y a deux genres de maîtres de jeu. Il y a les maîtres de jeu qui sont très attachés aux règles et les maîtres de jeu qui, au contraire... Alors, je vais donner un exemple. Maxime, qui était là pour le premier héros, est plutôt attaché aux règles. Et puis, Christian Lehmann, célèbre auteur, mais à la fois de jeu de rôle, de roman et célèbre rôleiste. Lui, pour le coup, les règles, il s'en fout un peu. Le système est moins important. Et tu peux quasiment jouer deux ou trois fois avec Christian sans tirer une seule fois l'idée. Toi, quel genre de maître de jeu tu es ? Alors, écoute, moi, j'aurais instinctivement tendance à dire que les règles, je m'en fous un peu. Maintenant, pour avoir écouté l'excellente émission de Maxime que tu as faite avant moi, je suis d'accord avec lui sur le fait que le hasard est un élément hyper important du jeu de rôle. Le fait de tirer les dés et de ne pas maîtriser tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai que la narration pure, on pourrait se dire que finalement, on décide collectivement ou individuellement de ce qui se passe. Alors que là, l'aider, tout d'un coup, c'est comme un facteur totalement subjectif qui arrive et qui vient tout chambouler. C'est un peu ce que disait Maxime. Et ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Donc, dans les systèmes, en fait, je m'attache quand même à bien connaître les règles et à essayer d'appliquer quand ça crée comme ça du chaos. Après, très sincèrement, souvent, je n'applique pas les règles à la lettre. D'abord parce que je les oublie sur la mesure que je mélange. Je vais demander... Des fois, j'ai envie de demander un jeu de trouver objet caché à donjon où je mélange en fait les univers. Alors que c'est une compétence de l'appel de Cthulhu, je précise pour certains auditeurs. Pareil, tu vois, la perception. Justement, trouver objet caché de l'appel de Cthulhu devient de la perception. Pour moi, quand je dis faites-moi un jeu de perception, donc tout le monde cherche dans ses compétences perception, mais il n'y a pas parce que c'est un donjon. En fait, je mélange souvent les règles, mais parce que les dominations et tout sont presque similaires. Et puis surtout, les fonctions sont similaires dans les règles, finalement, entre ce côté perception de donjon et trouver objet caché de Cthulhu. C'est le même but, quoi. C'est d'essayer de percevoir quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que j'utilise les règles, mais je ne me prends pas la tête dessus. Et quand j'ai des joueurs qui sont très règles, puisque dans les typologies de joueurs, il y en a certains qui kiffent les règles et qui connaissent les règles mieux que toi. Souvent, je dois un peu le poisson. Bon, j'en connais, toi aussi, d'ailleurs. Souvent, je dois un peu le poisson en disant oui, oui, écoute, on verra. Oui, on va faire comme ça. T'as raison. Je m'en fous. S'il s'agit de gratter trois points de bonus, je les donne. En fait, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but que je recherche dans les jeux de rouleau. Est-ce que tu es interventionniste au niveau structurel, au niveau de l'histoire ? C'est-à-dire, est-ce que si les joueurs ne vont pas du tout là où tu avais prévu, est-ce que tu as tendance à essayer de les remettre dans les rails ou est-ce qu'au contraire, tu dis tant pis ? Quelle liberté tu laisses à tes joueurs ? Écoute, j'essaye de leur donner la plus grande liberté possible. Après, il faut bien avouer que ça dépend de ma forme. Des fois, j'arrive à rebondir assez facilement sur les délires des joueurs et les amener en improvisant dans des trucs qui nous surprennent tous. Et des fois, je les remets un peu dans le droit chemin par tous les subterfuges que les maîtres de jeu ont pour le faire parce que j'ai l'impression qu'on va s'égarer dans un truc qui n'est pas très intéressant par rapport à ce qu'il aurait pu potentiellement être. Après, je ne suis pas du tout un fan des parties dans lesquelles c'est des couloirs et qu'on est sûrs que tous les joueurs vont faire la même chose. J'essaie toujours d'avoir plein de voies de chemins de traverse. Après, c'est évident que les joueurs trouvent toujours des chemins invraisemblablement encore plus de traverse que ce que tu aurais pu penser et qu'il ne faut pas les brimer là-dedans. Après, c'est un peu une réponse de Normand que je te fais parce que je te dis oui et non. Mais c'est vrai que je me sentirais mal à l'aise de te dire « Ouais, les joueurs font ce qu'ils veulent, je les laisse faire » parce que ce n'est pas vrai. Des fois, je m'arrange pour les recadrer. Et en même temps, je n'ai pas l'impression non plus de trop empêcher la création dans les parties. D'ailleurs, certaines de mes parties qui sont quand même entre guillemets parties en couille entre le scénario existant et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a absolument rien qui est dans le scénario original. Cela dit, ça peut être très drôle quand les joueurs font quelque chose que tu n'as pas du tout prévu. On l'a vécu ensemble en tant que maître de jeu sur une partie de Delta Grid. Parfois, c'est très amusant de voir tes joueurs faire quelque chose que tu n'as pas du tout imaginé. De dire, « Mais ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'ils ont l'idée de faire ça ? » Enfin, bref. Il y a aussi deux types de jeux quand on est joueur ou maître de jeu. C'est les petites aventures qui durent une, deux ou trois sessions ou les très longues campagnes qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans sur lesquelles tu fais évoluer les personnages pendant très longtemps. Toi, tu pratiques les deux. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu as les masses de Nihar Latotep en ce moment où tu en es à la 32e session. Et tu fais régulièrement des aventures plus courtes en une, parfois, ou deux sessions. Est-ce que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre et quelle est la différence de plaisir pour toi ? Je trouve qu'il y a bien évidemment un énorme plaisir à la préparation et au fait de jouer une partie longue d'une campagne parce qu'on crée une relation à long terme avec ses joueurs, que les joueurs eux-mêmes créent des personnages qui évoluent sur le long terme et que, en fait, l'histoire, on l'amène vraiment dans des endroits où on n'avait pas prévu de l'amener. Donc, c'est hyper créatif et puis c'est hyper plaisant. C'est une espèce de rendez-vous rassurant comme ça de la partie du mardi soir ou du jeudi soir où on se retrouve. Après, les one-shots, c'est un autre plaisir. C'est que, déjà, il y a un truc, c'est qu'il y a tellement de scénarios chouettes qui ont été publiés sur tellement de jeux de rôle et puis moi, j'en ai tellement sur les étagères qu'en fait, ça me fait un peu mal au cœur de voir tout ce boulot qui reste dans les pages de mes bouquins. Donc, j'ai envie de les faire jouer, j'ai envie de les lire. Et quand je tombe sur un scénario qui me touche vraiment où je vois qu'il y a vraiment un potentiel, j'essaie vraiment de le mettre en scène et de le faire jouer. Mais en fait, c'est un plaisir qui est hyper intense pendant deux parties. Je pense que tout le monde kiffe les histoires comme ça qui vont vite en fait parce que souvent, en plus, les enjeux ne sont pas les mêmes parce que finalement, si tu perds ton perso, ce n'est pas si grave parce que tu peux aller au bout du truc parce que tu te dis que de toute manière, ça ne va pas aller plus loin qu'une partie. Donc souvent, les joueurs prennent plus de risques et ils finissent souvent, d'ailleurs, dans le rappel de Cthulhu, morts. C'est quand même souvent des parties qui se terminent mal ou fous. Et moi, du coup, je prends beaucoup de plaisir à les préparer. C'est moins long à préparer aussi et à les faire jouer. Après, il y a toujours le petit truc qu'on a à la fin d'un tournage ou à la fin d'un projet où on se quitte et on se dit bon, c'est fini. En fait, ça a été trop rapide. C'est ce truc où à la fois, tu es hyper heureux et à la fois, tu te dis putain, c'était quand même court. Mais bon, il faut savoir faire les deux. J'essaie de faire les deux et puis ça permet de tester des équipes aussi, de faire jouer des gens qui sinon, si tu es embarqué à chaque fois sur des campagnes de deux ans ou trois ans, tu joues avec les mêmes personnes et puis tu n'arrives pas à faire se croiser les gens. Donc moi, je mixe les équipes. Je propose à tous mes joueurs et puis quand ils sont dispo, on se retrouve à faire une partie d'une ou deux fois et puis ça n'engage personne sur plus que ça. Et tu fais jouer des filles à ta table et c'est important parce qu'on sait que le jeu de rôle a très longtemps historiquement été une pratique quasiment exclusivement masculine où il y avait très peu de femmes sur les tables. Toi, par exemple, sur les masques, vous êtes à parité si je me souviens bien de joueurs et de joueuses. C'est important pour toi ? Oui, c'est hyper important. Je constate, puisque je ne pense, je constate que les rapports sont très différents. En fait, la vision... Mes joueuses jouent quasiment sur toutes les parties des personnages féminins. Je n'ai pas eu de joueuses qui jouaient de mecs et de mecs qui jouent de nanas sur une partie comme ça. Tout le monde a des personnages de son sexe. Et en fait, les rapports hommes-femmes, alors même s'ils sont transposés à des époques différentes, donc ils sont un peu différents, mais se mettent en place avec toute la complexité qu'ils ont déjà dans la vie réelle. Et ça, c'est très difficile à reproduire entre deux mecs dont un joue une femme et l'autre, tu vois, c'est très difficile à retrouver. Alors que là, tout d'un coup, je me retrouve face à des gens qui ont des relations beaucoup plus crédibles. Et je trouve que c'est très chouette d'avoir des tables mixtes comme ça, la manière de réfléchir sur les problèmes, la manière d'aborder les problèmes est aussi prise de manière un peu différente, surprenante des fois parce que ce n'est pas forcément les garçons qui sont les moins bourrins. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, ça change les choses en fait. Ça change les choses et je trouve ça... Qui sont les plus bourrins, tu veux dire ? Ce n'est pas forcément les garçons qui sont les plus bourrins, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais il y a aussi un... Alors, tu le disais, à tes tables, les filles jouent plutôt des filles et les garçons jouent plutôt des garçons. Mais il y a quand même un truc amusant dans justement le fait de jouer un personnage du sexe différent du sien. Ça me fait penser à Shakespeare pour qui, à l'époque, les acteurs étaient tout le temps des hommes et donc devaient régulièrement jouer des rôles de femmes. Moi, ça m'est arrivé de devoir jouer des rôles de femmes et je vois à ma table, par exemple, sur la campagne de l'État Green qu'on fait ensemble, il y a Fabrice qui joue le rôle d'une femme. C'est quand même intéressant aussi de se dire que c'est un endroit dans la vie où des femmes peuvent jouer un rôle d'homme et où des hommes peuvent jouer un rôle de femme. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut avoir un rôle aussi important, ça ? Oui, tu as raison. Tu as raison, sans doute. De toute façon, c'est vrai que le jeu de rôle permet de vivre des expériences qui sont uniques. Alors, j'ai vu que tu parlais aussi avec Maxime du fait que est-ce qu'on arrive à incarner un personnage ou est-ce que finalement on est toujours soi-même dans le personnage, tu vois ? C'est vrai que je pense qu'on a envie de changer complètement et que ça demande quand même beaucoup de talent d'arriver à le tenir sur plus d'une partie ou de deux parties d'affilée, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a toujours effectivement un truc de soi qui transpire et que c'est vraiment beaucoup d'investissement en tant que joueur pour arriver à tenir le truc. Alors, quand tu changes de sexe en plus, je pense que ça doit être encore plus compliqué. Moi, je l'ai quasiment jamais fait. J'ai toujours joué des garçons et c'est vrai que ça me poserait vraiment la question de comment le tenir sur la longueur, pour ne pas que ça soit juste à une, deux parties. C'est marrant parce que tu viens de dire une phrase qui est très intéressante. Tu as dit il y a toujours un peu de moi qui transparaît dans mes personnages et j'ai envie de poser la question maintenant à l'écrivain. On nous demande souvent à nous écrivains est-ce que ce personnage-là il est inspiré de vous et j'ai tendance à répondre qu'en réalité il y a toujours un peu de soi dans tous les personnages comme tu viens de le dire pour le jeu de rôle. Est-ce que c'est vrai aussi pour toi dans l'écriture ? C'est-à-dire est-ce que tu as le sentiment que tes personnages de roman comme tes personnages de jeu de rôle sont finalement nourris par ta propre personne ? Ben écoute, oui parce que pour moi je pense même que c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il y ait un truc un peu sincère dans ce que je raconte sur mes personnages c'est-à-dire que si je n'y mets pas une petite parcelle de moi en fait ils seront toujours un peu loin de moi quand même je les regarderai un peu je les objectiverai je les verrai de loin alors que s'il y a un truc de moi tout de suite je les comprends puisque même si je ne suis pas obligé de comprendre tout ce que je crée autour mais en tout cas je peux au moins m'identifier à quelque chose en eux et j'ai l'impression que dans les jeux de rôle c'est pareil je peux jouer je peux jouer un peu tout à partir du moment où j'arrive à placer quelque part un petit bout de moi suffisamment sincère pour que ça retransparaisse dans des situations de crise on a fait des campagnes on a fait une campagne superbe ensemble de l'appel de Cthulhu qui est l'horreur sur l'Orient Express dans laquelle j'avais un personnage de bourrin qui est mort en se sacrifiant un peu pour le groupe et qu'il avait déjà fait d'ailleurs pendant la campagne à d'autres moments et c'est un truc que j'avais gardé un peu de mon caractère où je des fois j'ai un truc un peu sacrificiel comme ça qui peut ressurgir où je me dis bon bah de toute façon s'il faut qu'il y en a un qui parte c'est moi et j'y vais quoi et c'est Jésus Taquian c'est Jésus Taquian Jésus Arménien mais ouais il multiplie les points est-ce que tu as l'impression de faire partie de cette génération d'écrivains qui probablement ne serait pas devenu écrivain sans le jeu de rôle ah mais totalement totalement en plus je vais te dire le truc qui je fais un peu ma causette et tout mais le truc vraiment c'est que moi j'étais un enfant dyslexique donc en fait c'est pour ça que je te dis quand j'ai acheté cette boîte rouge et que j'ai compris qu'en fait les jeux de rôle ça allait être lire 180 pages de texte il y a vraiment eu comme tu vois un choix dans ma tête je me suis dit bah j'y vais ou j'y vais pas et en fait très sincèrement si je me suis mis à la lecture si je me suis mis à l'écriture c'est vraiment les jeux de rôle par volonté de faire naître ces univers et puis après tu commences à lire le livre de règles puis dans le livre de règles tu as des références pour 50 bouquins donc du coup tu achètes les bouquins donc je suis vraiment ça m'a obligé à me confronter à un truc le pire pour moi c'est à dire la lecture et l'écriture moi on m'a rabâché pendant des années que j'étais nul en français parce que je travaillais pas etc alors que bon à l'époque il n'y avait pas d'orthophoniste on en avait mais on savait pas que les enfants étaient dyslexiques ou pas c'était juste ah ouais lui c'est un gros branleur il veut pas lire il sait pas lire etc alors qu'il devrait savoir lire donc j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à la lecture et le jeu de rôle a accéléré le truc de manière exponentielle parce que je me suis dit si je veux pratiquer cette activité il faut que je m'y mette en plus c'était moi le maître de jeu donc personne n'allait lire à ma place les trucs et donc vraiment ça a créé mon envie d'écrire et de lire déjà à la base je parle même pas de ce que t'apportes le jeu de rôle sur la création des personnages sur la gestion du risque des intrigues sur la narration parlons-en est-ce que tu penses que le fait d'avoir été maître de jeu t'as aussi appris justement à construire des histoires t'as aussi appris la règle essentielle qui est je pense quand t'es maître de jeu le moindre joueur qui s'embête à la table ça fout en l'air la partie de la même manière quand t'es écrivain tu te poses la question à chaque minute est-ce que mon lecteur s'ennuie quoi est-ce que ça t'a apporté beaucoup et je parle pas que pour le roman d'ailleurs parce que tu peux aussi nous dire un ou deux mots de la BD qui est un type de narration un peu différente qui est très elliptique la BD donc vas-y je te laisse écoute pour faire le lien avec le jeu de rôle déjà la base du jeu de rôle c'est que tu crées un personnage donc je dirais que c'est déjà la base de toute normalement création narrative c'est-à-dire que si tes personnages n'existent pas tu pourras pas les faire parler et tu pourras pas leur donner une psychologie tu pourras pas donc avoir de réaction crédible alors nous dans le roman on sait bien ce que c'est c'est que comme ce n'est qu'un millefeuille d'interaction entre des gens si les psychologies sont fausses et donc les personnages sont mal créés en fait au bout d'un moment c'est plus crédible les gens n'y croient plus donc ça c'est vraiment un truc que le jeu de rôle a pris de base d'ailleurs ce qui m'a bien fait marrer c'est que peut-être des années plus tard quand j'ai commencé à être scénariste je tombais sur des scénaristes qui me disaient ouais moi j'ai une super fiche pour créer les personnages tu réponds à ces questions je leur disais attends mon pote ça fait 30 ans que j'ai créé les personnages j'ai pas besoin d'une fiche tu vois à la limite sinon tu me files 3D je vais te la faire moi la fille de jeu de personnages tu vois mais tu vois il y a un truc comme ça où c'est une base du jeu de rôle mais qui est aussi une base de la création d'une histoire après ça t'apprend la question du rythme c'est que le jeu de rôle pour moi c'est vraiment l'art de la narration c'est que tu dois captiver une audience et qui sont tes joueurs et tu dois effectivement tenir compte d'une espèce de simultanéité entre ce que tu racontes et la manière dont les joueurs le perçoivent etc ce qui t'oblige à improviser en permanence c'est pas forcément à sortir de l'histoire mais en tout cas à proposer des solutions en permanence donc déjà tu te rends compte qu'il y a des choses dans ce que tu proposes qui sont plates et qui emmerdent tout le monde en fait où tu sens qu'ils décrochent puis il y a des choses où tout d'un coup ça se ranime et tu sens que l'intérêt arrive etc et aussi tu te rends compte que si tu mets un tout petit élément ils vont partir mais comme des fous sur cet élément la fameuse piste la fameuse fausse piste ça en est truffé les jeux de rôle après finalement dans les autres narrations que ça soit l'audiovisuel par exemple on dit que pour faire un bon polar à la télé en tout cas parce qu'au cinéma on peut faire un peu plus ce qu'on veut même s'il y a quand même des règles mais en tout cas à la télé il faut un meurtre au début trois fausses pistes et le coupable à la fin bon en jeu de rôle il y a 250 faux pistes par partie et 250 meurtres au début oui c'est ça et en plus ce qui est génial dans le jeu de rôle et qui me fait toujours beaucoup rigoler et je pense que tous les maîtres rigolent de ça ce sont les joueurs qui créent des fausses pistes que tu n'as même pas voulu mettre c'est à dire que il y en a un qui dit putain la caissière elle est super chelou alors qu'elle n'existe même pas dans le scénario tu vois et tu l'as juste mis parce qu'il fallait bien qu'il y ait une caissière et tout d'un coup ça devient c'est ce que disait Maxime aussi dans ton émission sur le fait que la caissière elle a une vie etc le fait de créer ces personnages et de leur donner ne serait-ce ils deviennent hyper importants dans l'histoire et ils s'inventent une histoire lui-même autour de ces personnages et alors après tu peux rebondir dessus etc mais déjà je trouve ça fascinant en tant que maître de jeu ça peut même te donner parfois des vraies idées scénaristiques c'est à dire que parfois tu peux te dire mais bon sang c'est pas bête leur idée là bien sûr mes joueurs viennent d'avoir une idée que j'avais pas eue mais ils n'ont pas tort c'est pas con et puis du coup tu peux très bien rebondir dessus et la développer complètement et si tu veux la richesse de ces interactions crée en fait la narration et le jeu alors après dans les autres médias bon la BD c'est une question de gestion du peu d'espace je dirais la BD c'est à dire que t'as peu d'espace pour raconter une histoire donc c'est c'est vraiment l'art de l'ellipse voilà c'est l'art de l'ellipse vraiment pour cette raison là c'est que en 46 planches donc t'as aujourd'hui la mode à moi à l'époque je faisais beaucoup de BD c'était 10 cases par planche aujourd'hui c'est entre 6 et 8 cases maximum donc ça réduit encore plus le nombre de cases donc du coup il faut vraiment sans être trop cut parce que sinon la BD est trop rapidement lue et un peu chante à lire il faut choisir en fait en fait il faut faire des choix sur ce que tu racontes dans ton histoire tu peux pas tout raconter donc tu fais des choix puis tu fais des ellipses donc ça t'apprend un certain rythme aussi parce qu'il y a ce côté je tourne les pages et il faut qu'à chaque page il se passe un truc bon voilà après l'audiovisuel c'est les dialogues pour moi enfin moi ce que ça m'a appris par rapport à la palette des différentes narrations c'est que les dialogues doivent être justes parce qu'ils vont aller dans la bouche d'êtres humains donc tu vois et les comédiens si les dialogues sont pas justes ils sont mauvais comme des cochons et donc généralement ils les changent du coup ça te rapproche de la réalité ça te donne une espèce de nécessité à être juste dans tes dialogues alors après ça veut pas dire qu'ils sont bons parce que tu peux être juste mais que tout le monde parle pareil dans ce cas là ils sont justes mais ils sont pas bons est-ce que de la même manière en jeu de rôle t'attaches beaucoup d'importance au roleplay c'est-à-dire au jeu des joueurs qu'on pourrait presque appeler des comédiens quand ils doivent faire du roleplay est-ce que tu les rappelles alors dans leur disant mais non mais joue-le là rentre dans ton personnage moi je kiffe mes joueurs qui font du roleplay je kiffe le roleplay de mes joueurs au maximum je leur rappelle pas parce que généralement ça se met en place c'est-à-dire qu'il y a ceux qui aiment ça et qui arrivent bien et je les laisse faire et puis il y a ceux qui le font pas parce qu'ils le sentent pas et en général je les pousse pas des fois d'ailleurs je vois que dans certaines parties c'est quand même une question aussi de moments d'humeur d'humeur du joueur ouais dans certaines parties il y en a qui se lâchent tout d'un coup j'hallucine alors qu'il se lâchait pas dans les autres parties et moi en tant que maître de jeu j'essaye au maximum de le faire c'est quand même enfin j'essaye d'être le plus roleplay possible avec mes PNJ de les incarnier le mieux possible c'est pas toujours facile parce qu'on a sa palette quoi sa palette de PNJ où ça va bien faut savoir aussi ne pas ne pas se lancer je pense dans ce qu'on sait pas faire ça c'est un truc que j'essaie d'appliquer maintenant c'est que des fois on a envie de se lancer dans des accents ou dans des j'en ai l'évité mais il y a en ce moment est-ce que tu es client de ça en ce moment il y a une grosse mode alors qui cartonne plus particulièrement aux Etats-Unis mais d'actuel play avec des comédiens justement mais des comédiens professionnels parfois même très connus qui sont filmés et qui jouent à des jeux de rôle est-ce que tu es client de ça tu regardes les actuelles play alors les actuelles play avec des comédiens professionnels je les regarde je les regarde vraiment pour me marrer c'est-à-dire que je regarde des petits 15 minutes par-ci par-là et je trouve que les mecs sont super forts et que ça me fait marrer après ce que je regarde vraiment beaucoup ce sont les podcasts et les actuelles play de joueurs de vrais joueurs et de vrais enfin de vrais de joueurs non professionnels non comédiens et de maîtres de jeu qu'on peut contacter sur Discord ou sur et avec qui on discute et qui regarde tes parties etc de vrais maîtres de jeu entre guillemets c'est-à-dire pas des actuelles play spectacles mais des actuelles play de joueurs parce que ça m'inspire beaucoup dans les parties que je mène c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais une espèce de preview de ta partie avec d'autres gens donc tu sais que ça va pas être la même chose mais en même temps il y a des systématiques des systématiques dans les réactions des joueurs et dans la manière de raconter et ça permet moi d'enrichir mes parties des fois je prends des idées mais des fois aussi je vois les écueils où je me dis ça sert à rien d'aller vers là parce que de toute façon les mecs vont faire exactement la même chose et c'est pas très intéressant donc je modifie un peu ma manière de présenter les choses ouais je m'en nourris beaucoup et j'aime beaucoup ça en fait ça prend beaucoup de temps c'est marrant que tu dis ça parce que le prochain invité qui sera à ta place c'est Tristan Lhomme donc le scénariste qui justement a fait des centaines de scénarios de jeux de rôle dans sa vie mais notamment les encajets que tu mentionnais tout à l'heure et dans les encajets il a eu cette idée de nous raconter des petits bouts de ses play-tests c'est à dire lui après avoir fini la campagne il l'a fait jouer et dans le livre quand il a édité le livre il nous a expliqué comment ça s'était passé les play-tests c'est à dire comment les joueurs avaient réagi les surprises qu'il avait pu avoir donc c'est un peu ce que tu racontes avec les actuelles play-tests c'est à dire en fait c'est presque des play-tests qui te permettent à toi de prévoir ce que peut-être tes joueurs vont faire ou de comment peut se dérouler bien ou mal une scène etc ouais c'est ça et puis il y a un autre truc aussi sur ces joueurs qui mettent à disposition au prix quand même d'un travail assez monumental parce que préparer les parties ça dure du temps jouer les parties ça dure du temps mais après dérusher les heures et les heures de jeu et remonter ne m'en parle pas ouais voilà on sait que c'est encore du temps supplémentaire et ça ce que je trouve génial aussi dans le jeu de rôle et dans la communauté du jeu de rôle c'est cette espèce de partage totalement free entre les gens tu vois juste pour moi c'est pareil ma campagne des masses de Naira l'Autotep je l'ai faite pour deux raisons la première enfin je fais l'actuel play pour deux raisons la première c'est d'archiver et d'avoir un souvenir de ce qu'on fait mais je le fais aussi parce que je pense qu'il y a plein de maîtres de jeu qui vont se lancer dans les masques comme disait Maxime les masques c'est un peu comme rentrer en religion tu rentres dedans et tu ressors c'est 5 ans plus tard donc les gens vont pouvoir voir cette manière qu'on a eu de jouer les masques avec la qualité du montage et tout qui petit à petit fait des épisodes de plus en plus cut qui permettent que c'est quand même plus facile à regarder et donc ça c'est génial moi dans cette communauté il y a toujours quelqu'un qui est prêt à aider ou à donner ces data qu'il a empilé pendant des mois et des mois pour créer à tout filet toutes ces images tous ces trucs ce qui te fait gagner des heures et des heures de préparation donc ça je suis heureux de participer de mettre une pierre à cet édifice là pour les masques alors on approche de la fin évidemment on finira par la question traditionnelle mais avant de te poser la question traditionnelle j'ai évoqué au début le fait que peut-être tu étais en train de travailler à un jeu de rôle alors est-ce que c'est totalement secret ou est-ce que tu veux bien nous en parler bah écoute pour l'instant c'est secret mais en même temps je vais en parler parce que je m'en fous c'est l'éditeur c'est open c'est endgame ah oui t'as déjà un éditeur en plus ouais ouais j'ai un éditeur tu me dis pas tout tu as des tu as un petit cachotier en même temps c'est comment dire chaque média a son rythme on va dire que le jeu de rôle c'est pas le rythme le plus rapide que j'ai vu sachant que je travaille déjà dans des médias qui ont des rythmes très longs donc là voilà mais le projet il est assez en fait j'ai découvert par hasard il y a maintenant presque un an et demi et je le connaissais pas un écrivain qui s'appelle Al Jardin Blackwood voilà qui est contemporain de Lovecraft côté anglais et je suis tombé amoureux de ses nouvelles très différentes de Lovecraft c'est il y a pas tout le mythe mais c'est plus à l'Edgar Poe un peu avec un côté un peu commercial dans le sens plus feuilleton feuilletonesque et d'ailleurs c'est un gars qui a eu beaucoup de succès de son vivant et qui a été un des premiers mecs à passer à la télé où il lisait ses nouvelles dans un canapé en cuir avec un feu derrière lui tu vois une espèce de précurseur comme ça du commercial il a eu des affiches qui n'existaient pas à l'époque des affiches de son roman et en fait ça m'a passionné et j'ai décidé de proposer à un éditeur de faire un jeu de rôle dont j'adapte en fait les nouvelles en scénario de one shot et de redécouvrir aussi cet auteur à travers le jeu de rôle et le système le système est un système qui a été adapté de Ecrime qui est un autre jeu de rôle mais que j'ai beaucoup beaucoup simplifié un peu à l'image de ce que je disais sur ce que j'aime c'est à dire pas trop de règles d'ailleurs j'ai cru comprendre que t'avais eu un petit coup de coeur pour Cthulhuac qui est un système inspiré de l'appel de Cthulhu et de l'univers de Lovecraft mais qui est très simplifié donc est-ce que justement c'est pour ces raisons-là que tu aimes Cthulhuac ? ouais j'aime beaucoup Cthulhuac je trouve que ça permet et notamment pour des scénarios courts de dire rendez-vous demain je vous expliquerai vite fait comment ça marche voilà c'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel tu peux faire rentrer tout type de personnes en leur expliquant voilà il y a trois ressources là tu fais c'est toi qui m'a initié mon cher Henri avec Cthulhuac c'est grâce à aux entes de Tristanum qui utilisent ce système qui est un système qui est en France édité par les douze singes mais oui et tu nous l'avais présenté d'ailleurs un peu comme ça en disant vous inquiétez pas les règles ça va pas être très compliqué etc et c'est vrai que dans le cadre de parties courtes où on va jouer en plus avec des joueurs qu'on connait pas forcément et dont on connait pas la connaissance eux-mêmes du jeu de rôle bah tu l'as je trouve que c'est parfait parce que t'arrives et puis c'est très clair il y a peu de peu de règles à vraiment connaître t'as tes compétences tu les connais tout de suite etc et surtout la gamme est géniale enfin la gamme c'est quand même pour moi un des rares éditeurs qui a commencé à faire des modules pour foundry adaptés de ses adaptés de ses campagnes il y a eu des kickstarters de je sais pas 4 ou 5 campagnes différentes bah moi j'ai tout j'ai la ville en jaune il y a il y a plein de plein de campagnes qui arrivent autour de campagnes de enfin de c'est hyper dynamique les douze singes donc voilà je trouve effectivement que c'est un super système alors la question de qu'est-ce que tu emportes sur la planète lointaine normalement je demande quels sont les 3 jeux de rôle que tu emmènes mais comme moi je sais que tu es plutôt plus scénario que système je vais te demander quels sont les 3 scénarios de jeux de rôle que tu emmènes sur une planète lointaine bah écoute c'est quand même très difficile de ne pas citer les les campagnes que je suis en train de faire comme les 2 premières en tout cas c'est à dire les masses de Naya Lathotep pour l'appel de Cthulhu version 7 parce que la richesse de ce scénario et le côté grandiose des différents chapitres et de tout ce que tu traverses tout en gardant tout le côté historique que j'adore dans l'appel de Cthulhu et ça nécessite énormément de recherches et donc j'apprends énormément de choses aussi parce que ça on le dit pas mais les jeux de rôle ça te cultive bien sûr et là ça me cultive moi énormément ça me donne envie de faire encore plus de recherches donc voilà les masses de Naya Lathotep la malédiction de Strade Curse of Strade qui est pour moi la campagne la plus sombre de l'appel de Donjons et Dragons V5 parce que et d'ailleurs c'est marrant dans l'émission de Maxime il disait bah oui Curse of Strade on peut le jouer quasiment comme un Cthulhu d'une certaine manière il disait c'est à dire sans combat en fait juste sur des enjeux c'est vrai que c'est une campagne gothique dans le vrai sens du terme c'est à dire que des choix cornéliens qui entraîneront la mort du fils ou le décès du père et c'est toujours des nœuds gordiens et donc c'est vrai que dans Donjons et Dragons ça change du côté fantasy épique qu'il va y avoir dans d'autres parties du monde puisque là en plus c'est dans un monde qui est très restreint la barre au vie c'est bienvenue en barre au vie donc j'ai adoré moi tout de suite l'ambiance de la campagne et puis la richesse de tout ce qu'on peut y mettre alors le troisième scénario mon cher Aniko alors choisis un cours parce que dans ceux que t'en as masterisé plusieurs des one shots ou des il y en a un très sincèrement qui pour moi est un highlight des scénarios alors c'est pour l'appel de Cthulhu il s'appelle Étoile brûlante il faut que je retrouve le nom de l'auteur mais tu le retrouveras pour moi parce que je ne connais pas c'est un scénario qui se déroule je ne vais pas trop le spoiler pour nos auditeurs mais c'est un scénario qui se déroule en Haïti que je n'ai pu te faire jouer à un moment dans lequel les investigateurs se réveillent dans une chambre d'hôpital après des événements et ils ont perdu la mémoire et voilà c'est un scénario qui pour moi justement est le prototype du scénario court hyper impactant parce que alors il est très compliqué à masteriser et pas facile à jouer non plus mais en deux parties il transporte tout le monde en Haïti parce que les enjeux sont très forts il y a beaucoup de questionnements ça part dès le début jusqu'à la fin tu l'as joué donc voilà je l'ai joué et je vais même te dire une chose c'est un scénario qui m'a presque réconcilié avec les parties courtes moi je ne suis pas trop fan des parties courtes parce que ce que je préfère dans le jeu de rôle c'est le développement des personnages donc j'aime bien quand les gens jouent pendant un an et que leurs personnages prennent des PC donc je ne suis pas super fan des scénarios courts et je t'avoue que ce scénario là que tu nous as fait m'a réconcilié parce que le plaisir on va le chercher ailleurs dans le scénar d'abord il y a quand même un twist alors on ne va pas en parler mais il y a quand même un twist qui rend le truc très très étonnant le scénario est étonnant donc j'avoue que j'étais presque sûr que tu allais me dire celui-là parce que j'avoue qu'il m'a beaucoup marqué un grand merci Nico c'est un bonheur de t'avoir et je vous donne tout ce rendez-vous dans le prochain épisode je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à faire connaître un peu à partager un grand merci Nico que la force soit avec toi ouais à la chaîne